L'affaire Pierre Palmade a fait réagir de nombreuses célébrités proches ou non de l'humoriste âgé de 55 ans. Anne-Elisabeth Blateau, Véronique Jeunet, Muriel Robin ou encore Jean-Michel Apathy ont tous partagé leur ressenti dans les médias après le terrible accident de la route qu'a causé l'acteur le 10 février dernier à Villiers-en-Bière, alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, en voyant quatre personnes, dont lui-même, à l'hôpital. Dix mois après le drame, c'est au tour de Mimi Matty de briser le silence, dans une interview accordée au Figaro, en amont de son passage dans l'émission On a parté sur Canal Plus en cette soirée du lundi 4 décembre. Pour rappel, la star de Joséphine, Ange Gardien a travaillé en 1994 avec l'acolyte de Michel Larocque, qui l'a aidé à écrire son premier one-woman show baptisé Mimi au Splendid, joué jusqu'en 1996. Nos confrères ont souhaité savoir si leur interlocutrice est restée proche de Pierre Palmade après cette collaboration artistique. Je n'étais pas aussi proche de lui que Muriel Robin, a commencé Mimi Matty. Et d'enchaîner sans même que le journal ne fasse allusion à l'accident, ce qu'il a fait est impardonnable mais il le paye lui-même. Si est-il dommage que ça ait causé des désagréments à une famille qui n'avait rien demandé. A bord du véhicule qu'il a percuté frontalement se trouvait un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de 7 mois et dont le bébé n'a pas survécu. Le père et le fils ont souffert de graves blessures. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de mes proches, il y a trop de choses qui me gênent, a continué Mimi Matty. Je lui souhaite que du bien, je lui souhaite surtout de s'en sortir parce que ce n'est pas évident d'assumer ce qu'il a fait et j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. Supérieur à supérieur à Mimi Matty, qui sont les hommes de sa vie ? Qu'en sera à juger Pierre Palmade ? Pierre Palmade a quitté l'hôpital de Paul Brousse de Villejuif, où il était en soins intensifs après avoir fait un AVC, pour le Centre Hospitalière Universitaire, CHU, de Bordeaux, intégrant le service de soins de suite et de réadaptation. Toujours placé sous contrôle judiciaire, il est sorti de l'hôpital le 6 mai 2023 et a déménagé en banlieue de Bordeaux, dans un quartier en lisière de Bègle, au plus près de sa famille. Toujours placé en liberté sous contrôle judiciaire, l'humoriste suit un protocole médical pour se sevrer de sa consommation de drogue. Son procès devrait avoir lieu en 2024, d'autant plus que l'enquête sur l'accident est bouclée depuis le 13 novembre, selon les informations de RTL. La radio a indiqué que la juge d'instruction au tribunal judiciaire de Melun, en Seine-et-Marne, a rendu son avis de fin d'information et transmis le dossier au parquet pour réquisition, le 10 novembre dernier. Crédit photo, coadique guirec. 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 Crédit photo, coadique guirec.